bonsoir chers membres c'est luna je suis ravi de vous retrouver pour vous présenter donc cette magnifique réalisation par pure art comme je l'avais expliqué il ya des membres qui l'ont déjà publié sur le groupe on est trois quatre à la voir il me semble mais je voulais quand même faire une vidéo sur ce donc art masque de chez pure art donc licence terminator 2 le jugement dernier pour deux raisons la première pour vous montrer donc cette fameuse version exclusive et alors je vous avais parlé aussi donc du système d'alimentation puisque ce système l'alimentation ici donc et à pile ou trois piles à rien d'exceptionnel en soi mais je trouve que au prix des piles c'est quand même un inconvénient étant donné que moi j'aime bien allumer mes objets quand il ya donc un light up je préfère donc que tous les objets soient illuminés en même temps et pour ce faire j'ai trouvé la solution et la solution est toute simple pour ceux qui connaissent pas ce système je vais vous montrer en fait on a un système de de fausses piles donc vous avez donc des piles traditionnelles ici et vous avez donc des fausses piles comme ceci c'est voilà ça ressemble à une pile sauf que elle est vide il ya juste une connexion d'un pôle à un autre à l'intérieur et ici en l'occurrence moi j'ai acheté un adaptateur s'il coûte 25 euros sur amazon et je peux donc alimenter jusqu'à 8 piles avec donc une prise secteur alors comment ça se passe c'est tout à fait simple vous avez un transfo vous avez un transfo sur ce transfo vous pouvez régler donc la puissance du transfo de 3 volts jusqu'à 12 volts mais vous avez 3 volts puis vous avez 4 volts et demi 4 volts et demi 6 volts 6 7 volts et demi ainsi de suite jusque 12 volts et alors donc vous avez un jack ici voilà vous avez un jack qui vient se raccorder sur une pile une fausse pile mais ça c'est sera c'est la pile on va dire mais la pile maîtresse qui donnera le courant à toutes les autres donc comment ça fonctionne il ya rien de compliqué ils ont ils ont comment dire branché un câble à l'intérieur sur une prise jack que vous venez mettre sur l'alimentation secteur ici et alors après suffit de mettre la pile donc dans le socle vous avez donc ici une petite bande électrique qui est fait justement pour pouvoir reclaper le compartiment à pile donc vous venez juste mettre deux fausses piles plus la pile maîtresse donc évidemment dans le bon sens voilà une fois que c'est fait vous venez mettre votre cache en faisant en sorte que voilà le cap soit mis bien à plat une fois que c'est fait vous fermez et vous voyez vous avez donc le petit cap qui passe voilà super bien donc ça c'est parfait une fois que c'est fait évidemment bon ben voilà vous vous essayez de le mettre bien bien à plat comme ceci voilà et après bon ben on le masque donc voilà pour le système à pile donc ça coûte 25 euros sur amazon vous trouverez je vous mettrai le lien dans la description vidéo enfin le lien je vous mettrai en tout cas la marque de de ce système qui est vraiment je trouve simple alors ça coûte cher 25 euros mais quand vous faites c'est vite renfloué quand vous connaissez le prix des piles et à l'allure où elle s'use donc voilà c'est vite c'est vite renfloué au moins j'ai passé le cap et je suis vraiment très content parce que alors maintenant je peux alimenter donc ce buste via une prise secteur donc ça c'est magnifique alors on va passer à la présentation donc de ce buste de cet art masque pardon c'est pas un buste autant pour moi donc un art masque vous avez d'abord un socle vraiment très bien très bien détaillé avec voilà cette c'est exactement le même socle que sur la première version qui est une version clean ici on a la version battle damage donc qui voilà en fait on a un peu plus un socle un peu plus au niveau des couleurs et tout c'est plus apocalyptique mais c'est exactement le même principe avec la petite plaque ici d'identification terminator 2 le jugement dernier et alors voilà donc un socle qui est vraiment relativement bien fait et alors donc vous avez cet art masque qui est aussi vraiment du plus bel effet au niveau paint et niveau voilà au niveau effet etc il est vraiment bien les dents sont incroyables c'est vraiment vraiment génial donc voilà on vient en fait plugger le art masque ici il ya un aimant et un contacteur vous venez le contact ici il est à l'intérieur vous avez deux contacts ici aussi pour pouvoir donc alimenter le masque puisque le socle s'allume mais le masque aussi vous avez aussi ici des petits câbles voilà des petits câbles qui ça c'est du battle d'aimer je crois vous avez aussi un petit câble ici au dessus voilà qui est vraiment pour donner cet effet voilà tout défoncé au terminator quoi alors on vient donc le mettre ici dedans voilà ça tient tout seul hop voilà et donc voilà ce magnifique donc armaz de chez pure arts alors comme je vous l'ai dit on a on a donc un light up dessus et les interrupteurs donc sont super bien cachés puisque les interrupteurs en fait vous avez un interrupteur ici au niveau du crâne et vous avez ici un deuxième interrupteur au niveau du deuxième petit crâne ici je trouve que c'est bien bien trouver ça c'est une bonne idée de chez eux moi je vais vous dire tout ce que j'aime bien et quelques petits points que j'aime pas surtout un voilà qui m'avait déçu qui m'avait déçu mais je vais vous expliquer ça en détail dans la vidéo donc voilà donc pour l'allumer donc c'est tout simple on a donc une comme un premier light up qui illumine donc ce ce socle en résine c'est de la résine transparente qui a été peinte et voilà petit bémol pour moi je trouve que le light up il est un peu fait un peu faiblard voilà ça c'est mon avis je pense que à l'avenir je vais essayer de voilà j'ai des connaissances qui font des des custom etc je pense qu'à l'avenir je vais essayer de voir pour intégrer un light up plus puissant dedans pour donner un meilleur effet à ce socle qui pourrait être vachement mieux avec un peu plus de lumière un peu plus d'intensité dans la lumière je trouve que ça pourrait être vraiment une bonne idée je sais pas ce que vous en pensez dites moi si cela serait une bonne idée donc voilà donc le socle est allumé vous avez donc le deuxième petit bouton ici pour allumer donc le masque le masque qui a comme vous voyez plusieurs comment il ya plusieurs effets en fait lumineux au niveau du masque donc vous avez un oeil allumé un oeil éteint puis quand on appuie une deuxième fois vous avez toujours un oeil qui clignote comme si voilà il était en défaut avec un petit son FX je sais pas si vous l'entendez un petit son vraiment de grésillement qui fait que voilà il ya un dysfonctionnement vous avez donc un deuxième en troisième comment dire éclairage avec l'oeil qui clignote et vous avez le dernier éclairage avec les deux yeux allumés donc moi franchement je trouve que il a vraiment il a vraiment de la gueule ce masque vraiment bien moi je trouve que c'est un bon un bon compromis sachant que les bustes terminator ça coûte quand même très cher ici voilà j'ai réussi à avoir la version exclusive à un prix très très bon prix grâce à une connaissance je le remercie d'ailleurs petit clin d'oeil à toi et tu te reconnaîtra donc voilà mais si je m'abuse on était sur 490 euros la version régulière et on était à 600 euros pour la version exclusive en version exclusive pourquoi il n'y a rien qui change en fait la version régulière et la version exclusive sont exactement pareil mis à part un détail c'est que vous avez un objet en plus que voici donc une grenade une grenade j'ai un peu du mal à savoir si elle est en métal parce que c'est froid mais j'ai un peu du mal à savoir si c'est de la résine je me demande si c'est fait en résine ou en acier j'ai un doute j'ai un doute mais si vous le savez vous pouvez mettre en commentaire mais voilà une grenade assez lourde vraiment bien réalisé franchement la grenade est vraiment superbe avec vraiment des beaux détails et cette grenade en fait comporte le numéro 401 sur 800 donc moi j'ai le numéro 401 sur 800 donc cette version exclusive est fournie donc avec cette grenade qui est entre guillemets voilà le petit plus voilà qu'on met à côté avec ce fameux numéro donc d'édition limitée puisqu'il me semble que la version régulière est à 3000 exemplaires 3000 ou 5000 je serai plus vous dire mais celle ci est à 800 800 exemplaires pour la version exclusive bon bah voilà je veux dire est ce que ça vaut vraiment 150 euros de plus pour une version à 800 exemplaires vous avez juste une grenade avec je trouve que c'est un argument marketing un peu léger moi je trouve que c'est voilà c'est pas moi je trouve que à un moment donné les gens doivent s'y retrouver dans les tarifs c'est pas tout le temps donner la collection de ce genre d'objets surtout quand vous faites des bustes en taille 1 1 ce genre de choses mais alors vous mettre une version exclusive avec une grenade qui fait 800 exemplaires je trouve qu'ils auraient pu faire quelque chose d'un peu plus voilà un petit peu plus plus recherché que mettre une bête grenade et en fait c'est con mais c'est c'est qu'est ce qui est à 800 exemplaires dans ça c'est la grenade il ya 800 grenades des armaz comme ça il y en a 3800 ou si c'est 3000 ou 5000 mais il y en a 3800 quoi alors vous voyez après je vois pas vraiment l'intérêt enfin bon maintenant voilà j'ai réussi à l'avoir un prix vraiment très très intéressant donc j'ai sauté sur l'occasion alors les plus moi je dirais que les plus c'est que l'effet l'effet complet on va dire du socle la masse grenade et tout ça donne vraiment un très beau rendu avec cet effet battle damage avec voilà cette cette lave on voit la roche en fusion et c'était qu'ici voilà cette cette partie du masque aussi qui est endommagé et éclairé les dents sont magnifiques mais pour moi voilà j'avais reçu la version régulière donc j'avais précommandé la version régulière était à voilà j'ai attendu un an et deux mois pour l'avoir quand je l'ai eu il y avait déjà le light up fonctionnait pas et alors j'avais beaucoup de problèmes de peinture il manquait de la peinture sur le masque il manquait de la peinture sur le socle c'était c'était catastrophique alors moi je trouve que ils ont un peu bâclé le travail en regardant bien de nouveau sur cette version j'ai trouvé quelques petits défauts mais j'en ai trouvé trouvé surtout un an qui me dérange un peu parce que c'est parce que je suis maniaque peut-être mais dans l'ensemble on ne le voit pas mais quand vous mettez votre nez dessus vous voyez qu'à certains moments il ya un petit peu il ya certains endroits où la peinture est mal mise ce qui fait qu'on voit la résine transparente sans peinture et ça ça franchement je trouve que c'est moi je trouve que pour le prix c'est un peu scandaleux ce genre ce genre de détails pour des collectionneurs maniaques c'est inadmissible maintenant voilà ça c'est je veux dire chacun chacun a son avis il y en a qui vont dire mais oui mais tu sais il ya beaucoup d'exemplaires c'est pas évident et ils ont fait quelque chose de pas mal pour un prix moi je suis pas d'accord avec cet argument maintenant voilà chacun fait son fait son fait son avis soit se fait se faire un avis sur la question moi personnellement voilà enfin donc comme je voulais dire si vous voulez vous procurer cette fameuse prise secteur avec donc les fausses piles vous me demandez à pas de souci vous allez sur amazon jamais je mettrai dans donc dans la description de la vidéo exactement la marque du adaptateur mais moi je vous dis foncez dessus parce que c'est vraiment très pratique et au moins vous n'avez pas de problème d'alimentation vous pouvez alimenter comme vous le souhaitez n'importe quel appareil jusqu'à 12 volts donc de 3 à 12 volts vous pouvez alimenter ce que vous avez envie et jusqu'à oui oui pile donc c'est quand même pas négligeable voilà ben voilà la vidéo donc de ce buste de ce buste à chaque fois je dis buste mais excusez moi cet art masque pardon touche à sa fin j'espère qu'elle vous aura plu n'oubliez pas que voilà on a la petite tombola voilà c'est vraiment un petit lot vraiment super sympa vous invite à participer voilà c'est bien d'autique votre part de soutenir le groupe et de faire voilà de faire en sorte qu'il vit et s'il est toujours là aujourd'hui c'est grâce à vous donc je vous remercie et donc voilà si vous avez envie de vous le procurer ben allez-y foncez parce que c'est quand même une chouette pièce à avoir c'est une pièce je pense qui va quand même voilà dans quelques années mon avis les prix vont un petit peu augmenter je pense quand même donc donc voilà je trouve que c'est une pièce qui est vraiment chouette si vous voulez vous la procurer ben il ya pas mal de sites sinon je vous conseille de la prendre en occasion parce que c'est voilà je trouve qu'il ya moyen de faire des bonnes affaires donc voilà on va se quitter là dessus j'espère que cette vidéo donc vous aura plu et on aura l'occasion de se retrouver pour la présentation d'un nouvel objet j'ai plusieurs objets en arrivage notamment je vous présenterai donc les objets en direct du de la tombola je vous ferai donc cette fameuse vidéo du du glaive du film les immortels j'ai pas encore su faire et aussi donc fin du mois je reçois donc le fameux sabre laser de maître windu premier sable laser que j'ai acheté chez notre partenaire donc le forgeron la mèche mon sabre laser point com si vous êtes fan de star wars foncez allez-y parce que voilà il fait du bon travail et je pense que voilà d'après ce que je sais il a vraiment très bons avis et moi dès que je vais l'avoir en main je vous dirai tout 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 les défauts les qualités ça sera vraiment une vidéo bien complète et j'espère vous donne vous donner donc l'eau à la bouche pour pouvoir vous en procurer donc voilà je vous souhaite une très bonne soirée et je vous souhaite un très bon dimanche de la part de toute l'équipe de collection d'objets de films ciao je vais vous jo Sous-titrage Société Radio-Canada